Alors bonjour à vous, merci beaucoup, bonjour, bonjour, c'est sympa de vous retrouver. Donc on commence là une nouvelle session, une nouvelle aventure aussi, et cette fois-ci c'est autour des 37 pratiques des Bodhisattva, un texte hyper important. Donc vous avez vu dans le mail d'aujourd'hui, je vous ai envoyé plein de supports, parce qu'en fait j'ai envoyé la totale à tout le monde en me disant que vous êtes en train de vous réorganiser vous-même en vous plaçant dans tel ou tel cours. Vous avez vu, il y a aussi un formulaire, donc si vous le remplissez c'est très pratique pour moi, peut-être pour vous aussi, mais voilà, ça précise si vous faites un cours ou si vous faites les deux, et quel cours surtout. Et puis donc pour l'analyse, le cours analyse de texte, du coup on aborde les 37 pratiques. Alors ça tombe bien, pourquoi ? Parce que, en fait pour plusieurs raisons. D'une part c'est le texte que le Karmapa Trinita Yadroje va enseigner cet été en Europe, et donc c'est un texte important, mais c'est pas la seule raison. C'est aussi un texte qui fait que, que l'on suive un Karmapa ou un autre, que l'on soit disciple plutôt du Dalai Lama ou qui que ce soit d'autre, et bien ce texte rassemble tout le monde. Pourquoi il rassemble tout le monde ? Parce qu'il fait partie des classiques. Quand on parle des 37 pratiques des Bodhisattvas, de Gyalse, Thomé, Zangpo, on parle vraiment d'un texte classique. Donc il est transversal. Et ça j'aime beaucoup. Bon, c'est pas le seul d'ailleurs, il y a beaucoup de textes qu'on pourrait qualifier de transversaux, et qui appartiennent, même pas appartiennent, mais qui sont étudiés, abordés, par toutes les écoles du bouddhisme tibétain. C'est presque comme un soutra. Après, les commentaires, c'est toujours différent. Comme d'ailleurs les prières. C'est pour ça que je me suis orienté sur ce texte. J'avais pensé à un moment donné, étudier avec vous l'appel au Lama de loin, mais même si c'est un texte rimé, qui est conçu comme tel, c'est-à-dire, on appelle rimé le mouvement non-sectaire, qui a été initié au XIXe siècle dans la région du Kham, de Dergay, par, entre autres, Djongongkontchul, je vous la fais courte. Même si c'est un texte rimé, non-sectaire, il n'en demeure pas moins que c'est quand même un auteur qui sera assez rarement étudié, utilisé, par exemple, dans un centre Galupa. Et nous pouvons largement avoir avec nous des élèves qui viennent de cette tradition. Donc pour moi, c'était très important, d'une part parce que je n'ai pas trop l'esprit de clocher, mais surtout parce que j'ai envie que tout le monde puisse y retrouver. Et donc les 37 pratiques, pour encore d'autres raisons, est un texte important. Une raison aussi majeure, vous le voyez dans la présentation d'ailleurs, les 37 pratiques correspondent à la version moyenne de l'entraînement de l'esprit. Et ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'avec la marche vers l'éveil, un autre très grand classique, et puis les différents textes de Djongkontchul, on a cette version intermédiaire avec les 37 pratiques. Après, vous découvrirez qui est Galset au Maison Po, et là, c'est tout à fait exceptionnel. C'était vraiment un être exceptionnel. Il y aura à un moment ou à un autre, vous pouvez trouver sur Internet plein de choses, mais je ferai aussi une page ressource à laquelle vous pourrez accéder pour comprendre mieux qui est Galset au Maison Po. Donc voilà pour ces quelques mots d'introduction. Maintenant, autre chose en termes de système. Alors vous êtes déjà plus ou moins familier du nouveau système adopté, et qui consiste à avoir une partie analyse, et dans la partie analyse, on a toujours... Alors là, j'ai fait un peu différent, mais on a en général le texte racine ici, et puis le même texte racine, mais présenté sous forme analytique. Une forme analytique simplifiée. Donc il n'y a plus les codes couleurs, etc. C'est juste en braquet pour bien voir les groupes de mots. Et là, j'ai rajouté simplement en rouge la présence des particules. Maintenant, vous avez reçu aussi le texte complet des 37 pratiques, par ailleurs. Vous avez reçu 4 documents, normalement ce matin par mail. Et un autre document, c'est le Sutra du Coeur, parce qu'il y a des personnes qui sont là présentes, mais qui étaient dans le groupe Lecture, avec le Sutra du Coeur. Je me suis dit que ça intéresserait tout le monde aussi, d'avoir le document sur le Sutra du Coeur, avec tout le vocabulaire. Donc vous voyez, il y a une tartine, tout le vocabulaire, et l'analyse complète du Sutra. Donc c'est quand même un document important. En tout cas, à mon avis, utile. Voilà. Et puis vous avez un autre document, très important, qui est une présentation résumée des différentes particules. qui est comme une espèce de digest du clair miroir. Ça, c'est la version déjà augmentée par rapport à une première version. Je pense qu'au fur et mesure, je risque de faire des versions améliorées, et que vous recevrez au fur et mesure. Donc avec tout ça, je pense que maintenant, on commence à avoir les bons outils. On les avait déjà, mais disons, les outils s'affûtent. Et donc maintenant, à nous de nous affûter avec les outils. Mais c'est une très très bonne voie. Donc voilà. La structure très simple. Donc le texte racine. Le texte racine mis en structure, donc pour faciliter l'analyse. L'analyse, c'est quelque chose qu'on va faire d'une manière très dynamique, les uns avec les autres. Et donc ça, je pense que c'est bien de le privilégier. Et puis après, vous avez donc le vocabulaire. C'est presque ce que je pourrais appeler un vocabulaire analytique. Parce que vous voyez, il y a à la fois les mots, mais en même temps, il y a des explications sur tel ou tel mot, ou des explications sur la grammaire aussi. OK ? Donc voilà. Donc vraiment, je crois, là, c'est bon, on va devenir des as du Tibétain, il n'y a plus rien qui nous retient. Il y a vraiment... OK. Voilà. OK. Donc, ça, c'était le préambule. Donc, on ne va pas oublier le refuge. Donc, le refuge. Et puis ensuite, on s'engage dans l'explication de ce texte. Voilà. Alors, comme vous le voyez, le texte est mis dans sa version versifiée, les 37 pratiques. Les deux premières strophes, celles que vous avez ici, donc là, si je zoome, donc, hop, vous avez la première. Voilà. Et puis ensuite, donc, la deuxième. Ces deux premières strophes sont ce que je pourrais... ce que l'on pourrait appeler des strophes d'introduction. En fait, on va voir que ici, c'est une strophe d'hommage. Et puis ensuite, la deuxième ici, c'est une strophe d'intention. On verra l'intention de l'auteur à vouloir nous expliquer le sens des 37 pratiques. C'est un traitement très classique. C'est presque un traitement... C'est en tout cas un traitement classique de commentaire. C'est même un... Qu'est-ce que je vais dire ça ? Oui, je peux prendre le risque. C'est quasi un traitement classique d'un sutra. Ça se confond un peu. C'est-à-dire qu'il y a une structure classique. En la respectant, l'auteur fait que le texte qu'il propose devient la parole du Gouda. Bouddha Vakana. Il faut bien savoir que dans la tradition bouddhiste, pouvoir identifier un texte comme étant la parole du Bouddha, c'est extrêmement important. Parce que ça va lui donner l'autorité qu'il doit avoir pour ensuite préciser un certain nombre de choses. Il faut savoir aussi que cette attribution d'un texte comme étant qualifié de Bouddha Vakana, c'est-à-dire parole du Bouddha, c'est quelque chose qui a traversé la tradition bouddhiste. Ce n'est pas seulement lors des premiers conciles qu'on s'est demandé qu'est-ce qui appartenait ou appartiendrait à la parole du Bouddha. Ça s'est fait lors des premiers conciles. Ça a été très important. Mais ça s'est fait tout au long de l'histoire bouddhiste. Il y a donc des textes encore de nos jours qui, pour plein de raisons, ne seront peut-être pas reconnus comme Bouddha Vakana par certaines écoles, c'est-à-dire comme parole du Bouddha, et d'autres le seront. Sans parler ensuite de l'attribution de tel soutra à tel roux. Ça, c'est encore autre chose. Là, on est clairement dans la tradition du Mariana, c'est-à-dire du grand véhicule, avec l'idéal du Bouddhisattva, donc cette volonté de vouloir atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Très clairement. D'autant plus que nous sommes dans un texte, et là, je trouve que c'est très intéressant de le placer ainsi, dans un texte de Lodjong. Lodjong, l'entraînement de l'esprit. Alors, c'est une catégorie très vaste aussi, Lodjong. On y trouve les textes intitulés Lodjong, mais on y trouve aussi ces textes, et qui insistent sur l'entraînement qu'on va faire avec notre esprit pour changer notre esprit. Change your mind, comme dit Lodjong, très souvent. Donc, oui, il est bien question de changer la manière dont on voit les choses. Changer la manière dont on voit les choses, évidemment, c'est la seule possibilité de progrès. Et c'est ce à quoi nous amènent aussi ces 37 pratiques. Vous verrez que le sens est vraiment très profond. Après, il y a des commentaires. Il y a des commentaires classiques, il y a des commentaires modernes. Il peut y avoir des choses intéressantes. On verra jusqu'où on creuse le sujet. Ça va dépendre de notre envie, aussi peut-être de nos capacités, évidemment. On verra bien. Là, le fait d'avoir un texte versifié, ça facilite la mémorisation. Donc, soyons fous. Je vous propose de mémoriser le texte. Ça va ? Vous tenez le choc ? Ok. Bon. Je me le dis pour moi aussi. Alors, évidemment, vous me connaissez maintenant. Rien n'est obligatoire. Tout est une suggestion. Donc, vous mémorisez si vous voulez. Mais je trouve que ce serait pas mal. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas non plus des tonnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument le faire. Mais ça peut être une belle occasion de mémoriser un texte. Et pourquoi ? Parce que dans la tradition bouddhiste, la mémorisation, elle s'est toujours faite pour tous les textes classiques. Et pourquoi ? Tout simplement pour avoir à portée d'esprit les instructions essentielles. Toujours. Et on voit que les plus grands traités philosophiques sont en général écrits sous forme versifiée. Pour aider à la mémorisation. Parce qu'aussi, le texte, et vous allez voir dans le style d'écriture, c'est forcément un texte condensé. D'où l'importance d'avoir un commentaire. Nous, on ne va pas directement faire du commentaire de texte. On va faire de l'analyse de texte. Mais le texte, dès lors qu'on l'analyse, amène le commentaire. Pourquoi ? Parce qu'il est condensé, c'est-à-dire aggloméré. Pour pouvoir contenir en plusieurs paroles un sens assez multiple. Vous allez assez vite le voir. Donc, ce que je vous propose, c'est que chaque fois, on commence par un moment de lecture. Mais un moment de lecture, c'est pour ça que je proposais que vous ayez un niveau assez fluide de lecture pour nous permettre justement d'avancer avec aisance dans cet exercice de lecture. Mais vraiment, on pourrait dire chaque fois, on lit l'astrophe chacun. En tout cas, une sur les deux. Je ne dis peut-être pas les deux, mais en tout cas, une. Ça vous va de faire ça comme ça ? Puis après, on rentre dans l'analyse. Bon, je ne vois pas des mains qui s'agitent comme ça, mais je considère que vous êtes d'accord. Donc, on va y aller. On va commencer avec du haut en bas. Ça sera plus simple. Donc, Frédéric, si tu veux bien, alors, directement lire, évidemment, parce que l'on considère, je considère que c'est bon, l'épellation, vous la faites de votre côté, mais là, on fait de la lecture. Vas-y, Frédéric. Alors, il faut que tu ouvres le micro. Voilà, c'est fait. Ok. Très bien. Ok. Je vous l'ai dit encore une fois, comme ça, vous l'entendez. Faites très attention aux expirés. Ça, c'est une lecture. Après, on peut faire Ça, c'est la deuxième forme de lecture. Soyez pas du tout impressionné. Vous faites ce que vous pouvez. C'est simplement se dire, tiens, on peut viser cet objectif. Mais no stress, s'il vous plaît. Parce que ça ne sert à rien. On est entre nous, personne ne nous regarde. À part les 500 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Mais ça, on ne se le dit pas du tout. D'accord ? Donc, voilà. Ok. Alors, Evelyne, vas-y. Lis comme tu peux cette strophe. Comme tu peux dans le sens soit comme tu veux. Je te laisse ouvrir ton micro, par contre. Je relis la première strophe ? Ouais, tu relis la première strophe. L'idée, le pourquoi de relire la première strophe, c'est d'en faire un réel travail conscient de la part de tous. C'est pas se dire, ah bon, j'attends mon tour. C'est de vraiment utiliser cette possibilité comme invitation à la mémorisation. C'est par la lecture. Donc, faites-en vraiment un exercice. C'est pas, on attend son tour simplement. Alors, Très bien. Très bien. Alors, là. Vas-y, vas-y, je te commenterai après. Je te dirai après. Je te dirai après. Je ne sais pas très bien dire ça. Pas grave. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Il y a des petites choses. Donc, non, pas grave. La chose majeure, c'est ici. Alors, pour vous, de votre côté, on est bien d'accord. Dès que vous crochez sur un mot, ça veut dire que, pour vous, c'est marqué d'une coche et vous refaites de l'épellation. mais à votre niveau, j'assume que vous le faites de votre côté, de manière à ce qu'on puisse avancer, mais pas de problème. C'est facile. Je veux dire, vraiment, vous avez les moyens. Là, c'est sûr, je ne doute absolument pas des moyens que vous avez les uns et les autres. Donc, Tien Rézik, alors Tien Rézik, c'est Tien Rézi, c'est Avalokiteshvara, on est bien d'accord. Tien, les yeux, Tien Rézik. Voilà, il y avait ça, après, il y a eu deux, trois petites choses, mais pas grand-chose. Ici, c'est Doe, Doe, Tune, Doe, Tune, OK. Oui, parce que Waagigui, ça donne Je me suis demandé, j'avais regardé un peu avant, si ce n'était pas Droa et Agigui à part. C'est juste, c'est juste, c'est pour ça qu'au moment de l'appellation, c'est très juste, c'est très juste, Evelyne, c'est pour ça qu'au moment de l'appellation, on va toujours faire la distinction Aokaratadana rojo Waagigui et par l'appellation, on marque que c'est différent. On ne dit pas Waagigui d'un coup, On dit Aokaratadana rojo Waagigui On marque Waagigui On marque vraiment d'une manière vocale, on marque cette distinction qu'on sait repérer. Mais évidemment, c'est un génitif, on le verra dans l'analyse, et donc c'est bien sûr Joa plus le génitif, clairement. D'accord. OK, très bien. Alors Dominique, vas-y pour la lecture. C'est un génitif, c'est un génitif, c'est un génitif. Très bien. Alors, lama cho, lama cho, sum, cho, maochanaro choka cho, et puis ici, de préférence, ku, pa, ou kupé en l'occurrence, parce que ku, pa, c'est le mot, ok, plutôt que gu. Le ka a la particularité, quand c'est le troisième, si il est comme ça, c'est-à-dire non préfixé, non accompagné d'une souscrite ou d'une souscrite, il se prononce ka, ka-shap-kyu-ku, ka-shap-kyu-ku, sa ku, ku-pa. Ku-pa, c'est le respect, la différence, ku-pa. Bon, voilà, c'est des petits détails, mais je vous les rappellerai toujours quand même. Ok, très bien, bravo. Philippe ? Philippe d'Akpo-Bern. Oui, d'Akpo-Bern, il est là. Alors, Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Et là, tu as choisi le mode, et qui va très bien, c'est de faire deux syllabes par deux syllabes. Ça, c'est très bien aussi, de faire deux par deux. C'est très bien. Vous adoptez l'une ou l'autre. Après, conseil pour l'entraînement, c'est sûr que si vous adoptez une technique, vous pouvez la répéter encore et encore de manière à pouvoir être fluide. Maintenant, après, vous passez de l'une à l'autre. Mais les Tibétains font comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs modes de lecture, assez progressifs d'ailleurs, pour finir par, ensuite, lire d'une manière très fluide. Parce que ça aide beaucoup. Vu que c'est versifié, vous en avez deux. Ça veut dire que vos yeux, ils se focalisent chaque fois sur la première du groupe de mots. Donc, c'est beaucoup plus simple. Disons, en tout cas, c'est une possibilité. C'est moyen plus simple. C'est déjà un peu plus fluide que ça, c'est sûr. Mais bon, après, vous faites, bien sûr, en fonction de votre aptitude. Parfait. Merci, Philippe. C'est bon. Alors, Claudine, on y va. Et tous, on profite chaque fois de la récitation pour, bien sûr, la mémorisation. Vous êtes actifs. Est-ce que tu peux juste descendre, s'il te plaît, l'écran ? Parce que j'ai la première ligne à l'écran. Alors, tu ne l'as pas, la première ligne ? Non, maintenant. Voilà, là, c'est bon. Ah ouais ? Comment ça se fait ? Un tout petit peu moins. Ah ben, je sais pourquoi. C'est parce que moi, je vous mets tout sans... Ah, ok, ok. Bon, alors, écoute, très bien. Dis-moi juste si tu l'as. C'est bon pour toi ? Un tout petit peu plus bas. Ok. Voilà, c'est bon. Super. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Bon, il y a. Donc, Très bien. Très bien. Très bien. Bravo. Franchement, considérant que, à moins que vous ayez étudié déjà le texte de votre côté, ce qui est aussi possible, mais considérant que vous êtes plus ou moins en train de le découvrir, je trouve que vous vous en sortez tous très très bien. Chapeau. Il y a des expressions qu'on reconnaît. Ah, bien sûr. De toute façon, à force. Alors, faites tous et toutes bien attention aux expirés, hein. Mais bon, voilà. Mais ça va, ça va, ça va. Je ne veux pas non plus... Mais je vous le rappellerai toujours un petit peu. Voilà. Pour qu'on soit le plus... Disons qu'on tire vers le tibétophone idéal. Maintenant, après, on n'est pas non plus des tibétains, donc on fait ce qu'on peut. Ah, très bien. Bravo, bravo, Claudine. Ok, alors, Brigitte, je te laisse ouvrir tout le micro. Tu sais quoi? Ok. Tu vois... très bien bravo, bon réflexe très bien, très bien vraiment, ça progresse, tout le monde progresse c'est génial, quand je pense que quand même vous avez plus quasi, vous êtes tous partis avec vraiment kakakanga, donc c'est bien, vraiment c'est bien, c'est cool alors Florence Florence, je te laisse ouvrir ton micro aussi je veux dire que j'aurais été incapable de lire si j'avais été la première ah bah tu vois, l'intérêt d'être en groupe vive le collectif et peut-être tu me diras de changer de cours et d'aller dans un mais non, arrête, arrête non, non, alors là commence pas Florence, parce que ça c'est ça c'est de la dépréciation organisée, non, non, non c'est bon, vous inquiétez pas de toute façon en plus vous pouvez faire les deux cours si vous avez envie je veux dire c'est souple, il n'y a pas de problème mais non, non, t'as le niveau, il n'y a pas de problème vas-y très bien alors oh oui t'un la t'un la t'un la t'un la t'un la t'un z'épée ouais, t'un 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 épée t'un on a entendu des t'un on a entendu toutes sortes de choses mais c'est t'un t'un z'épée t'un 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 alors ça de nouveau vous faites pour vous après c'est à dire que là on ne fait pas d'épélation mais je vous conseille vivement de continuer à faire un peu d'épélation vous déliez la langue, hein l'épélation c'est le footing matinal quoi, bon, évidemment peut-être pas tous les jours t'un z'épée t'un z'épée très bien l'âme t'un t'un ah vas-y deux par deux t'as commencé l'âme 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 très bien l'âme 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 impeccable ben ça va très bien non tu vois donc ne donne pas raison à ton entreprise de démolition tout va bien alors Myriam vas-y Myriam je dirais la même chose que Florence je pense que je serais passée la première ça aurait été un peu plus compliqué en voilà deux qui se dézinguent non mais c'est juste le principe c'est effectivement la découverte d'un nouveau ouais c'est vrai non mais c'est vrai c'est vrai ça vient vite ce soir ah mais il n'y a absolument pas de doute non mais vraiment vraiment je vous fais je vous fais confiance maintenant ça commence voilà quelques leçons déjà qu'on a vécu ensemble donc non il n'y a aucun problème je suis persuadé alors coupé tchats impeccable très très bien vraiment non non super ben tu vois comme quoi ça passe tout droit et Marie-Pierre alors je te laisse ouvrir ton micro coucou Marie-Pierre j'espère que tu vas bien j'en profite ça va bien je te remercie super alors impeccable impeccable très très bien rien à dire non non mais c'est parfait et ben génial donc Annie coucou Annie alors je te laisse ouvrir ton micro et merci d'être là pour la suite du cours c'est sympa c'est un moment qu'on se fréquente autour du tibétain nous deux parce qu'avec Annie on se connait depuis très longtemps avec les cours vas-y plus de 30 ah oui c'est dingue impeccable il y avait juste là une bizarrerie c'est à dire qu'ici c'est parce que t'as redit mais bon ça c'est vraiment rien du tout très bien parfait alors histoire de non non mais c'est très bien histoire de râler un peu j'ai ajusté mes lunettes alors ah bah voilà c'était c'était les lunettes c'est clair donc pas de problème donc histoire de râler un peu je dirais tu peux gagner en régularité tu vois dans la fluidité de la lecture mais bon tranquillou tout va bien franchement c'est très bien Valérie Valérie je te laisse ouvrir ton micro alors coucou Valérie alors voilà il faut juste ouvre ton micro non on t'entend pas ah oui maintenant on va t'entendre ah bah maintenant c'est figé bon bah oui internet c'est pas encore totalement parfait c'est déjà très très bien quand vous pensez mais bon alors on attend que ça se dégivre du côté de chez Valérie et pourtant il fait chaud voilà ça me rappelle les directs à la radio où tout à coup t'as une coupure sur la ligne il faut combler alors Valérie ah voilà elle a réapparu après avoir disparu oui désolé mais mais sois pas désolé tu fais comme tu peux c'est déjà très bien alors vas-y quand tu veux très bien très bien impeccable vas-y doute pas continue c'est parfait chiquetou ou c'est internet ça a dû refriser ah oui ah oui c'est pas grave vas-y ça nous a laissé le temps de l'épliquer pour toi vas-y chiquetou chiquetou chun 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 zépé chun zépé très bien lama chou c'est internet qui frise oui c'est internet qui frise il y a du givre sur la ligne bon pas grave ok bon un peu compliqué avec la connexion on te laisse te reconnecter on te laisse te reconnecter voilà disparut du coup ok alors on va on va poursuivre donc là vous voyez l'exercice tout simple mais bon voilà ça nous permet de nous mettre dedans maintenant on va faire de l'analyse donc l'analyse sur cette même base mais l'idée c'est de gagner en aisance dans la lecture bon Valérie je sais pas si tu m'entends là on a on est quoi voilà je suis passé à la suite parce que c'est plus simple puis on te laisse te reconnecter donc une fois une fois qu'on a cette aisance dans la lecture de l'astrophe bon évidemment ça va être plus facile de faire de l'analyse mais cela dit même si la structure en général classique d'une phrase tibétaine c'est un nombre impair 7 ou 8 pieds du genre donc on pourrait se dire c'est 2 2 2 puis ensuite 3 méfiez-vous parce que les groupes de mots ils sont assez souples on peut même imaginer des choses étranges telles que là à la fin un génitif qui en fait est lié à la suite donc c'est assez mobile en définitive voilà d'ailleurs ici j'aurais peut-être même dû mettre un plus voilà sinon ben c'est assez simple vous avez déjà l'habitude simplement l'idée c'est que alors cette fois-ci on fait une ligne chacun et vous me faites votre analyse et puis moi je vous aide à la faire et ça ça me semble intéressant parce que ça va nous permettre ben voilà là on peut ouvrir largement nos micros et puis partager cet effort d'analyse on va commencer Frédéric vas-y avec la première phrase alors vous avez volontairement pas le vocabulaire pourquoi ? parce que le vocabulaire il est derrière et pourquoi ? c'est parce que d'abord il est important de pouvoir faire une analyse même si vous connaissez pas les mots ça peut sembler étrange mais ça l'est pas parce que par contre vous connaissez les particules et ce qui moi m'intéresse c'est de voir comment vous interprétez le sens des particules dans les groupes de mots vas-y Frédéric ouais alors qu'est-ce que tu me fais comme analyse avec ça ? ben alors maintenant la particule tiens je ne la connais pas trop ok très bien mais peut-être d'autres peut-être d'autres groupes de mots bien sûr oui ou l'instrumentale je ne sais pas ce que ce sera après je reconnais des mots ouais tu n'es qu'une oui le phénomène qu'une la totalité globalité oui c'est déjà pas mal tu n'es qu'une très bien tu n'es qu'une c'est le verbe aller très bien mais la négation très bien ok moi je ne sais pas comment très bien non non mais le but c'est déjà de voir les éléments après moi je comble les trous évidemment mais c'est déjà de toujours partir de ce que vous connaissez et ça c'est super important parce que c'est une manière de rafraîchir donc kanki kanki c'est un mot alors évidemment vous avez là une particule mais c'est dans le sens de kanki kanki c'est quoi que donc par exemple kanga vous allez retrouver kanki dans beaucoup beaucoup de mots dès lors qu'il est question de se poser la question de combien de qui fait quelque chose de quoi etc donc kanki c'est quel que soit on pourrait dire mais c'est quel que soit et on voit cette particule alors là le mot le groupe de mots il existe vraiment en lui-même c'est c'est une particule évidemment mais il existe vraiment en lui-même la particule est prise dans le mot pourquoi donc c'est parce que on va pouvoir retrouver kanki dans beaucoup d'occurrences en général c'est une forme classique pour dire quel que soit quel que sont etc et évidemment ce quel que soit ici produit quelque chose on est bien d'accord donc quelque chose de différencié toujours parce que c'est surtout la marque d'une différenciation ok et puis ensuite vous avez tchukun tous les phénomènes ok très bien et puis là vous avez une forme intéressante dōng me et dōng me ça c'est une construction alors je vous parlais avant d'une construction très rassemblée dans un texte en forme de strophe donc prêt à être mémorisé parce que ici on fait un raccourci dō c'est le verbe aller on c'est le verbe venir donc mais c'est la négation mais dans le sens de il n'y a pas alors il n'y a pas quoi il n'y a pas d'aller et de venu donc en fait quelle que soit la totalité des phénomènes dōng me sans aller ni venu il n'y a ni aller ni venu dōng me zik yang et ça c'est très intéressant zik c'est le verbe regarder voir à l'honorifique yang ça peut c'est alors là après vous avez ce document des particules donc évidemment là ça sera votre boulot c'est à vous de le fournir c'est de revenir de vous familiariser c'est pour ça que je vous ai fait un digest du clair miroir pour justement vous permettre de ne pas avoir besoin de plonger dans le clair miroir qui est très intéressant cela dit il n'y a pas de problème avec ça mais c'est touffu donc le digest vous permet de savoir que par exemple kang c'est une particule ornementale qui va nous permettre en gros de dire bien que même si etc après il y a des petites différences évidemment dans l'usage mais donc on peut comprendre quelle que soit la totalité des phénomènes jōng me zik yang bien que les regardants sans aller est venu d'accord alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait là on est en train de faire un hommage charcelo on a à la fin alors on va comprendre bien sûr le sens des phrases petit à petit mais d'abord on parle et comme toujours dans un hommage on parle d'une figure qui mérite cet hommage en l'occurrence on le voit on le voit après ici donc là on est en train de dire bien qu'il voit que les phénomènes sont sans aller est venu que la totalité des phénomènes sont sans aller est venu bien que quelque chose suit ça c'est typique de cette particule à la fin cette particule indique toujours quelque chose quand vous parlez là elle est dans sa formule de on pourrait dire presque d'opposition bien qu'il fait cela et bien ceci existe dans ce sens là pas vraiment d'opposition mais disons en tout cas ça indique une suite clairement et la suite on la trouve ici donc bien qu'il voit que les phénomènes la totalité des phénomènes sont sans aller ni venu ça c'est le sens de la première phrase et bien ceci est possible alors le ceci est possible alors soit bon ben on fait du haut en bas soit quelqu'un d'autre peut vouloir aussi prendre l'analyse est-ce que quelqu'un se sent l'envie de plonger dans la deuxième phrase alors bah donc si personne n'ouvre son micro ah bah vas-y Annie vas-y très bien ça c'est un groupe de mots ça c'est clairement ça c'est clairement un groupe de mots pour le bien de tous les êtres et on voit bien le génitif c'est le bien de les êtres et puis le la c'est le pour pourquoi le la c'est pour dis-moi juste Annie pour rappeler pour les autres aussi la fonction minimale de la particule oblique pour indiquer l'incidence ouais exactement pour indiquer l'incidence c'est-à-dire c'est pour le bien des êtres c'est pour quelque chose comme quand on dit par exemple aller à Paris on dit pas aller pour Paris on est bien d'accord mais ça veut dire que aller à Paris veut dire que l'effort va être ou l'action va être dirigée en direction de donc là l'action va être dirigée en direction du bien des êtres donc c'est là je te laisse poursuivre uniquement ça c'est l'usage particulier tu peux nous dire quelque chose de cette forme du latin c'est-à-dire de forme de la non ok alors ce que je peux rajouter là-dessus c'est le tout souvent vous le trouvez dans des constructions adverbiales c'est-à-dire où la particule elle est utilisée pour construire des adverbes donc là c'est typique vous avez chic un tout uniquement c'est assez simple c'est un bon raccourci alors c'est aussi une particule on en a déjà parlé de la fonction tenni la fonction de marque d'incorporation mais là c'est bon pas besoin d'en parler dans ce contexte mais disons on y reviendra sur la fonction tenni donc uniquement et puis ensuite la suite ouais alors ça c'est intéressant tenni 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 mais c'est tenni 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 avec le génitif on est d'accord et qu'est-ce que tu peux dire sur tenni 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 c'est à dire le fait parce que vous avez un pas J'aurais presque pu mettre, d'ailleurs, le pas en rouge, parce que c'est aussi une particule. Si on le considère comme une particule, Annie, c'est une particule quoi, ça ? C'est un nominalisateur. Donc, zépa, le verbe, c'est ça le radical verbal, zé. Donc, zépa, c'est l'action, on pourrait dire, ou l'œuvre. Absolument, c'est l'action diligente, c'est une manière de construire avec deux mots, et ça, c'est la souplesse du tibétain, de pouvoir dire, zépa, zépa, donc une action diligente. Donc, ça veut dire que, bien qu'il voit que les phénomènes sont sans aller et venus, pour le bien des êtres, uniquement, d'une manière diligente, on pourrait dire, puis on verra après la suite. Et là, après, il faudra comprendre le pourquoi il dit bien que. Ça, c'est vraiment important. Mais pour l'instant, je ne vous dis pas. Alors, très bien, Annie, top, merci beaucoup. Là, on a un génétif qui est un peu suspendu en l'air, parce qu'effectivement, c'est la suite. Est-ce que quelqu'un s'engage dans la phrase 3 ? Oui, moi, je veux bien. Super. Marie-Pierre. Marie-Pierre, vas-y. Alors, donc, la main, donc, la main, comment le tour ? La main suprême ou la main sublime. Donc, c'est la particule, le connecteur, et ? Oui, très bien. Ensuite, tchènes résiques. Oui, très bien. GUN, là, donc GUN, protecteur. Exact. Là, je l'ai mis comme un seul mot, parce que c'est tchènes résiques GUN, le tchènes résiques protecteurs. Et puis là, à la fin... Et là, le latem, le latem, donc, qui indique le bon à silence avant. Tout à fait. Donc, à vous, la main sublime et protecteur tchènes résiques ? Très bien. À vous, la main sublime et protecteur tchènes résiques. Et là, on a, si tu fais maintenant le lien, Marie-Pierre, avec cet élément final de la ligne 2, tu fais ça comment ? Alors, à vous, la main sublime et protecteur tchènes résiques. Qui ouvrez ? Oui, très bien, très bien. Tu te débrouilles après, c'est clair. Tu ouvres les diligences pour le bien de tous les êtres ? Parfait, parfait. Oui, oui, c'est super. Bien sûr. Parce que le génitif nous indique de manière très claire que Tsun Zepa, c'est-à-dire cette action diligente, elle est celle de cela. Ça, c'est sûr. Parce que le génitif, alors ça, c'est une des particularités, c'est soit de créer un lien. Alors, c'est toujours déterminant, déterminé. Ça, on est bien d'accord. Ça, c'est la base de la fonction. C'est ce qu'on appelle le DELDA. Mais ensuite, il peut y avoir des liens de possédant, possédé, qualifiant, qualifié, etc. Et là, on est presque dans l'idée de, pas vraiment qualifiant, qualifié, mais possédant, possédé. C'est-à-dire déterminant, déterminé. C'est-à-dire que donc possédant, possédé. Donc, ça veut dire que eux, là, les lamas suprêmes et tchénresi possèdent ça. C'est une manière de dire. Mais avec l'exemple classique du restaurant chinois, c'est-à-dire Giammi, Sakang. Donc, bref, pour dire, eh bien, ces actions diligentes, de ces actions diligentes, des lamas suprêmes et de tchénresi, le protecteur. D'accord ? Ok. Très bien. Impeccable. Et donc, on va... Après, je vous dirai pourquoi le bien que. Mais peut-être que vous avez déjà une piste ou pas ? Pas trop encore. Ok, on verra après. Donc, qui part sur la quatrième ligne ? Après, il y a encore une strophe. Et puis, on a encore un peu de temps. Donc, il y a... Je vais bien. Super, vas-y, Dominique. Donc, pas que c'est toujours tout étant la particule laden qui marque l'incidence. Oui, mais là, en l'occurrence, oui, elle marque l'incidence, mais elle a une fonction particulière ici, qu'on a déjà vue ici. La construction d'adverbes. Ça te dit quelque chose ? Oui, voilà. C'est ça. Ok. Donc, elle est utilisée dans ce sens. Ensuite, go, sum, ce sont les trois portes. Très bien. Q, P. Moi, j'avais noté, justement, respectueusement. Très bien. Respectueusement. Ou avec déférence, comme on veut. C'est effectivement. Respectueusement. Mais le respectueusement, pour nous, est un adverbe. Alors, c'est très bien. Ça marche très bien. Il n'y a pas de problème. Mais ici, on voit bien, et là, j'aimerais bien que tu me fasses une petite analyse, quand même, du pourquoi ça. Ça, c'est l'agentif. Ouais, ok. Très bien. Ou l'instrumental, plutôt, en l'occurrence. Oui, l'instrumental. Avec respect. Ouais. Mais justement, comment tu mets les liens entre ça et ça ? Avec, c'est très juste, avec respect, il n'y a pas de problème. Mais disons, très littéralement, du fait que c'est un instrumental. Non, je ne vois pas. Alors, ça veut dire que ce que j'aurais... Là où j'essaye de te faire aller, c'est de vraiment... C'est pour ça que je dis très littéralement, c'est-à-dire de manière basique. Si ça, c'est l'instrumental, ça veut donc dire que ça, c'est l'instrument. Donc, ça veut dire qu'on rend hommage par le biais ou avec l'instrument de la déférence. Ah, avec respect. Avec respect, évidemment. Ça, c'est clair que c'est avec respect. C'est juste pour bien... C'est pour vous permettre de conscientiser qu'en tibétain, on construit les choses comme ça. Kupé tchatselo. C'est-à-dire, je rends hommage avec respect. Souvent, si tout à coup, on devait se dire, tiens, comment j'exprime cette phrase, on va être un peu perdus. Alors qu'en fait, petit à petit, on va prendre conscience de ce type de construction qui va nous permettre vraiment, par exemple, écrire avec la main. Si on veut dire écrire avec la main, moi, je vous dis, la main, c'est l'akpa, et le verbe écrire, c'est ti. Et comment vous dites écrire avec la main ? Donc, l'akpa, ti, l'akpa, ti. Et l'akpa, ti, voilà, t'écris avec la main. Alors que nous, on va aller chercher le mot avec. J'écris avec la main. On va essayer de faire une traduction littérale à partir du français. Mais ce qu'il nous faut voir, c'est comment les tibétains construisent. Et ça, c'est très intéressant. Donc, je rends hommage avec respect. Nous, on va dire avec, mais ça veut dire par le biais de, grâce à l'instrument de, etc. D'accord ? Bon, c'est pas très compliqué, ce que je vous explique. Mais c'est juste le conscientiser. Très bien. Alors, maintenant, vous avez donné votre langue au chat, a priori. Donc, pourquoi nous dit-il Bien que voyons que les phénomènes sont sans aller et venus. Alors là, si on s'arrête là, tac, 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 on n'a pas le génitif. Et puis, on se dit simplement, eh bien, pour le bien de tous les êtres, ils agissent avec vigilance, avec diligence. Ok ? Donc, on pourrait se dire, pourquoi le kyang ici ? C'est-à-dire, pourquoi le bien que ? Bah, en fait, le sens vient de ça. Jōng me. Jōng me, sans aller ni venu, c'est le sens de la vacuité. C'est-à-dire que, bien que réalisant le sens ultime des phénomènes, qui, étant libre d'existence propre, ne vont ni ne viennent, ce n'est pas des choses qui vont et des choses qui viennent, bien qu'ils le voient, c'est-à-dire bien qu'ils accèdent à cette compréhension ultime des phénomènes, qui fait qu'il n'y a pas de déplacement. Là, vous pouvez reprendre Nagarjuna dans l'instance du milieu, je crois que c'est la deuxième strophe, où il parle de l'absence du marcheur et de la marche. Il n'y a pas de marche, il n'y a pas de marche. On est typique dans la philosophie du Madhyamika, donc l'exposé sur la nature ultime. Donc, bien que voyons et bien que comprenons cette nature ultime des phénomènes, bien que ça, malgré ça, on pourrait dire, ils agissent continuellement pour le bien des êtres. Et là, en deux phrases, Galset-Omé-Sangpo réduit le problème qui est un problème lancinant, qui dit, oui, mais si on voit le sens de la vacuité, pourquoi trouverait-on encore des raisons d'agir ? Ok ? Et ça, je me permets de le souligner, parce qu'on fait de l'analyse, oui, d'accord, mais on fait aussi du dharma. Par la bande, mais on en fait quand même. Et donc, c'est un point hyper important. Ça veut dire que l'action, diligente et compassionnée pour le bien de tous les êtres, n'est pas incompatible, et bien au contraire, avec le fait de voir la nature réelle des phénomènes. Et le fait de voir la nature réelle des phénomènes n'empêche aucunement d'agir pour le bien de tous les êtres. Et c'est pour ça qu'il dit Kiong. Tout ça à cause du Kiong. Ok ? Vous voyez le truc ? Ça, c'est un point de compréhension hyper important. Dans la phrase. Après, le reste est beaucoup plus simple. Si ce n'est que, quand on dit les trois portes, Gossoum, c'est quoi les trois portes ? Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Qui veut vite le dire ? Histoire que je ne sois pas tout seul à parler. C'est le corps, parole et l'esprit. Très bien. Le corps, parole et l'esprit. Très bien. Donc, ça veut dire que, bon, voilà. Continuellement, on a le continuellement. Continuellement, par le corps, la parole et l'esprit, je rends hommage à ceux-là. Je remange à ceux-là. On a le là ici. À ceux-là que sont Tchenrezzi, le protecteur, et les maîtres sublimes. Pourquoi ? Parce que, bien qu'ils voient la vacuité, ils ne restent pas figés dans la vacuité. Ils agissent pour le bien de tous les êtres. Ça, ça, c'est, on pourrait dire, le manifeste du Mahayana. Allez, soyons pompeux. Quoi ? Je vais être pompeux. C'est le manifeste du Mahayana. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ça, l'idée du Mahayana. L'idée du Mahayana, c'est qu'on ne reste pas figé dans le nirvana. Ça, tout seul, c'est le nirvana. Le fait de voir que les phénomènes sont sans aller ni venu. Le manifeste du Mahayana, c'est de dire que, bien qu'on accède à la félicité du nirvana, on continue à agir pour le bien de tous les êtres. Donc, c'est hyper important, ce passage. OK ? Alors, voilà. Donc, après, qui n'a pas passé ? Je regarde juste l'heure. Qui n'a pas fait d'analyse ? Il me semble que Philippe n'a pas fait d'analyse. Non, j'en ai pas fait. Ah, mais tu vois. Ah, ben. Eh ben, tu vas en faire un peu. Tu vas en faire un peu, à moins je réfléchis. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce que je ne me suis pas... Il fallait que je voie combien de temps ça nous prend. Est-ce que dans une leçon, on fait deux strophes, ou dans une leçon, on fait une strophes ? Il me semble que une, ça fait un peu court, deux, ça fait un peu long. Donc, voilà. Alors, on va peut-être faire la deuxième quand même. Pas en totalité. Excuse-moi. Oui ? Ça dépend, parce que c'est vrai que tu as une partie d'introduction là, aujourd'hui. Oui. On n'en aura pas les prochaines fois. Ou ? Peut-être deux, ça va en faire. Peut-être que deux, ça va quoi, tu dis ? Peut-être deux, ça peut le faire. Peut-être deux, ça peut le faire. On verra. Je vais partir sur deux, puis de toute façon, ce n'est pas grave. Parce qu'après, on peut aussi considérer que vous faites votre boulot chez vous, à la maison, puis que la deuxième leçon, on reprend le sens qui nous... Voilà. Si on en fait une et demie, ça va bien aussi. Alors, ici, Philippe, quand même, ça serait bien que tu fasses un petit peu d'analyse. Donc là, je vais dézoomer pour que tu aies le texte. Et pour que... Voilà, tu l'as comme ça. Et on va prendre cette première phrase-là. Pardon ? Je te propose de prendre cette phrase, la première. Tu veux que je la relise ? Ouais, j'aimerais bien que tu la lises, juste celle-là. Bon, ça va y aller. Très bien. Pas mal. Ce n'est pas encore complètement bien, mais c'est pas mal déjà, franchement. PEN DE JUNG NE ZOK PE SANG GE NAM Relis-là une fois, juste comme ça, pour le plaisir. PEN DE JUNG NE ZOK PE SANG GE NAM Pas mal, mais pas encore tout à fait ça. Ça, c'est JUNG NE. Voilà. De toute façon, tu le sais. C'est juste que, voilà. JUNG NE. Ici, c'est ZOK. RAZA TA ZA NARO ZOKA ZOK. ZOK PE. ZOK PE SANG GE NAM Ouais, deux strophes à apprendre par cœur en une semaine, ça va être chaud. Ça, je pense qu'il faut viser une. Déjà, une, c'est pas mal. Même pour moi, dans le sens... Il faudrait une autre tête. Ouais, c'est ça. Ou beaucoup de temps. Parce que c'est surtout... Je crois que la tête, tout le monde a une très bonne tête. Mais bon, voilà, il faut le temps, quoi. Mais très bien. PEN DE JUNG NE ZOK PE SANG GE NAM Alors là, hop, un petit coup d'analyse. Ah, écoute, là, il y a du génitif. Ça me va bien parce que... C'est bien. Je connais. Ouais, ben, c'est très bien. Puis, la marque du pluriel pour NAM. Impeccable. Donc, deux génitifs. C'est vrai que c'est très simple. Et puis, marque du pluriel pour NAM. Donc, dans ce genre de cas, ben, évidemment, après, reste à connaître donc ces éléments-là. On est d'accord. On les connaît ou on ne les connaît pas. Alors, ce que tu peux faire dans un premier temps d'analyse, avant de plonger sur le vocabulaire, c'est quand même d'aller fouiller dans tes ressources. Parce que tu en as quand même des ressources. Donc, il y a certainement, même si dans un premier temps, ce n'est pas une analyse tip-top, quoi, voilà, mais dans tes ressources, à quoi tu identifies ces éléments qui sont pour l'instant inconnus ? Ouais. J'ai bien reconnu le sang-gay. Ben voilà, c'est déjà un gros bout. C'est déjà un gros bout, Bouddha. C'est sûr que je l'ai déjà vu, mais je sais plus ce que ça veut dire. Pas grave. D, ça dit quelque chose, D ? On l'a vu souvent, le D. Oui, oui. C'est le bonheur, Dewa. Oui, Dewa. Eh oui, Dewa. Donc, Pende, le bien et le bonheur. Hein ? Le bien et le bonheur. Ça, bon, ben voilà, après, vous avez le vocabulaire, vous l'apprendrez, il n'y a pas de doute. Ouais, c'est pour ça que, c'est pour ça qu'il faudra voir, une strophe ou deux strophes, parce qu'il y a quand même du vocabulaire, il y a, on verra, on trouvera la bonne mesure. Mais idéalement, évidemment, il faut que vous ayez le temps aussi d'incorporer tout ça. Là, il y a de la matière déjà, sur deux strophes, le vocabulaire, tout, bon, il y a du job. Mais, on verra, on verra, on verra ensemble. Mais, Pende, le bien-être, le bien et le bonheur, si on veut, et Djungne, la source. Djungne, c'est très beau ça, Djungne, la source. La source, la provenance. Et donc, Pende, Djungne, ça veut dire quoi ? Juste pour le plaisir. La source du bonheur et du bien-être. Exactement, la source du bonheur et du bien-être. Et donc, Eh oui, grâce au génitif. Et puis là, un autre génitif avec Dzogpe Sanghenam. Dzogpa, totalité, perfection. Le Dzogrim, ça vous dit quelque chose ? Le Dzogrim, ou le Dzogchen, ça vous dit quelque chose ? Eh bien, c'est le même Dzog, ça veut dire la totalité, la perfection, ça veut dire aussi être au bout de quelque chose, donc parachevé. Donc, Dzogpe Sanghenam, ça veut dire les Sakyam Samyaksam Bouddha, c'est-à-dire les Bouddhas parfaitement réalisés. Et on peut se douter que ce sont eux la source, la cause du bonheur et du bien-être. On peut se douter. On n'est pas encore dans l'analyse complète de la phrase, de l'astrophe plus tôt. Qui n'a pas fait d'analyse ? Je crois... Claudine, il me semble que tu as... Je ne suis pas sûr que tu aies fait de l'analyse, Claudine. Non ? Je te laisse ouvrir ton micro. Non, j'en ai passé. Tu n'en as pas fait. Veux-tu en faire ? Ça serait sympa, non ? Ben oui, pourquoi pas, si on a le temps. Bon, écoute, 13h07, on va faire Fissa, Fissa, il y aura Valérie qui n'aura pas passé. Bon, on ne pourra pas tous passer, mais... Oui, fais voir un petit bout d'analyse sur cette deuxième ligne. Et puis, la prochaine fois, on commencera avec toi, Valérie, tu me le rappelleras. Alors, c'est un monsieur, c'est le Saint-Dermain, non ? Très bien, impeccable. Alors, vous pouvez... Vous pouvez... Alors, pareil que pour Philippe, tu prends les éléments qui te disent quelque chose. Alors, donc, ça me dit quelque chose, mais... Ok. C'est comme dire, c'est une particule, alors attends, tout ça dans mon particule, le... Oui. Mais... Ah oui. C'est un ablatif, non ? C'est ça, non ? C'est un ablatif, tout à fait, et qui indique donc la provenance. La source, la provenance. Exactement. Tchung, ça te dit quelque chose, Tchung ? Tchung, c'est un mot très intéressant, Tchung. Alors, Tchung, c'est par exemple, quand on dit Rangjung Dorje, pour dire quelque chose de spontané. Tchung, c'est utilisé comme un auxiliaire en tibétain, ça veut dire surgir d'une manière involontaire. Et ça, c'est très intéressant. Parce que tu vois, par exemple, rien que ça, ça, on peut, pas grave, ça, ça nous introduit à la suite. Mais ici, Tchung, le Saint-Dharma, Duple-Jung-Té, ça, c'est très intéressant. Duple-Jung-Té, Dup, je te donne un indice, Dup, c'est l'accomplissement. Donc, Duple-Jung, donc du coup, Duple-Jung, ça veut dire quoi ? Donc, par l'accomplissement, je ne sais pas comment ce que je veux dire. Mieux encore, surgit de l'accomplissement. Ah oui, c'est surgi. C'est surgi. C'est surgi de l'accomplissement. C'est quelque chose qui va se produire du fait de l'accomplissement. Et le T, c'est quoi ? Ça te dit quelque chose ? Oui, c'est mon particule, comment ? Oui. C'est pas ça, ce, ça, non ? Pas tout à fait. Le T, non, c'est presque ça. Mais le T, c'est un connecteur. C'est-à-dire que c'est un connecteur. Voilà, c'est un connecteur qui a quatre fonctions, dont celle d'indiquer une suite. son sens fondamental, c'est d'indiquer une suite. Donc, double junta, ça veut dire que, en fait, quelque chose se produit à partir de l'accomplissement et que, eh bien, on verra bien ce que c'est après. Double junta, ça veut dire que à partir de l'accomplissement qui s'est produit, gna 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 gna. Et le gna 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 gna, c'est la suite qui est indiquée par le T. D'accord ? Voilà. OK. Ben, écoutez, après, on explose les compteurs, donc ça ne va pas non plus. Donc, on va arrêter là. Je crois qu'il y a Brigitte qui n'a pas non plus fait d'analyse aujourd'hui. Il ne me semble pas. moi non plus. Et puis, toi non plus, Myriam, aïe, 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 ça ne va pas du tout. Évile aussi. Eh, mais quelle horreur. Donc, voilà. Donc, on travaille dans la semaine prochaine. Voilà. je vais vraiment essayer de vous faire tout se passer. oui. Est-ce que tu pourrais relire cette deuxième stranthe ? Bien sûr. Je vous la lis. Bien sûr. Bien sûr, je vous lis la stranthe. Et puis, la prochaine fois, j'essaierai de voir comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde puisse passer. Alors, alors, attendez-moi. Ok ? Très bien. Ce que l'on fera, c'est que vu que vous avez maintenant le matériel, donc, bossez-le. Et la semaine prochaine, on fera l'analyse, surtout de cette strophe-là. Et puis, on pourra très facilement aller sur l'analyse parce que vous vous serez aussi entraîné à la lecture. Et comme ça, je pense que tout le monde passera. ça sera plus facile que la première fois où on découvre tous finalement ce matériel. Et aussi le groupe. Parce que pour moi, je ne savais pas non plus qui serait vraiment dans ce groupe ou pas. Ok ? On y va comme ça. En tout cas, merci. Oui, bien sûr, dis-moi. J'ai une question. Claudine ? Tu mets Namolo Keshwara Ye. Oui. Est-ce qu'on voit Keshwara Ye, la nuance ? Non, c'est simplement une interjection sanscrite. C'est « À toi, à toi, à toi, à toi, à toi, le Keshwara ». Ça, ça vient du sanscrit. Le Ye n'a rien à voir avec le tibétain. C'est vraiment une formule sanscrite. Namolo Keshwara Ye. C'est vraiment... Ça, c'est de l'indique, carrément. c'est du sanscrit, quoi. Namolo Keshwara Ye. Parce que c'est une interjection. Ok, merci. Voilà. Ok, on termine avec une dédicace. Merci beaucoup. Et puis, merci encore d'être partant dans cette aventure. Et puis, la prochaine fois, on essaie de bien organiser les choses pour que tout le monde puisse passer et se frotter à l'analyse. Mais voilà, le support est là, le replay est là aussi. Donc, il y a quand même largement moyen de déguiser vos connaissances. Ok ? À bientôt. J'arrête là l'enregistrement. bon, on. Bon, bon. Bon, Bon, Bon,